Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler à nouveau de vélo cargo mais avant générique. Vous le savez chez Wheels on aime toutes les formes de vélo, du hollandais robuste au trekker raffiné, du vélo pliant compact au gravel passe-partout, en passant par les VRE en tout genre, les fat bikes ou les beach cruiser. Mais parmi eux on a nos petits chouchous c'est vrai, ce sont les vélo cargo. Est-ce que c'est leur aspect robuste, leur bouille de gros nounours, leur capacité à pouvoir tout emmener, votre chien, vos enfants, vos courses, votre belle mère ou votre armoire normande ? Probablement un peu de tout ça. Du biporter au long tail, en passant par le triporter, selon leur type, ils offrent des aptitudes, des capacités et des sensations de pilotage différentes. Le choix du bon vélo cargo n'est pas facile si vous êtes justement dans une phase de réflexion d'achat, que ce soit pour l'acquisition d'un nouveau vélo plus capacitaire ou le remplacement de votre voiture. Voici une vidéo pour vous éclairer un peu plus sur les différents formats que peut prendre le vélo cargo. C'est parti ! C'est le plus connu des vélos cargo. Le biporter est un vélo tout en longueur dont la zone de chargement se situe juste devant le pilote. La direction est le plus souvent assurée par une tringle en métal, parfois même par des câbles, ce qui rend la direction un peu plus souple, comme par exemple sur les modèles 12 cycles. Le plateau avant permet des configurations différentes. Les familles opteront pour une caisse carénée, avec siège enfant et canopie pour protéger du froid et de la pluie et leur progéniture. Les professionnels quant à eux peuvent laisser libre cours à leur imagination, plateau nu, caisse ouverte ou box amovible. Le biporter possède un avantage indéniable, cumuler un gros volume d'emport sur un vélo pas plus épais qu'un vélo normal. La largeur de la caisse avant n'est souvent pas beaucoup plus large que le guidon, ce qui permet de se faufiler facilement dans le trafic et être à l'aise sur des bandes cyclables souvent peu larges. Autre atout du biporter, les sensations de pilotage qui sont très similaires à un vélo classique. On pourrait même dire qu'elles sont accentuées de par la longueur du vélo. Voici quelques modèles de biporter distribués par les magasins cyclables, dont certains que nous avons déjà testés. Le Yuba Supercargo, nous l'avions eu en main lors d'un test longue durée que vous pouvez lire sur notre site. Spécialiste du long tail, la marque californienne Yuba, qui a été fondée par un français, a présenté il y a deux ans son premier biporter. Le Supercargo, anciennement nommé le supermarché, mélange un peu les genres entre une caisse en bois, un look un peu rétro et un cadre en aluminium moderne. Après leur modèle load, la réputée marque allemande Riese & Müller propose le Packster, un biporter plus fin spécialement pensé pour les familles. On retrouve différentes options pour le transport d'enfants, siège simple ou double, canopy. La box est composée de quatre planches qui sont sanglées entre elles. Selon votre besoin, Riese propose trois longueurs de plateau avant, 40, 60 ou 80 cm. Et on notera l'arrivée toute récente d'un tout nouveau modèle Packster 70. La marque 12 cycle est française, basée près de Dijon, elle a réussi en peu de temps à s'imposer comme une référence sur le créneau du biporter sportif. Leur modèle V2, que nous avons déjà testé, est leur modèle configurable à la carte. A vous de choisir la forme du cadre, la longueur de plateau avant, 400, 600 ou 800 mm, la couleur et même les composants. Sportif, ça ne signifie pas pour autant interdit aux familles, au contraire, 12 cycle propose tous les accessoires pour vos minots, que ce soit le siège, la canopy ou encore les supports cosy. Carcon est une nouvelle marque qui débarque sur le territoire hexagonal, elle est distribuée par Cyclable. D'origine des Irlandaises, Carcon propose un biporter moderne doté d'une caisse en polyéthylène haute densité doublée d'une paroi en aluminium. La caisse possède la particularité d'intégrer une portière pour faciliter la montée et la descente des enfants. Le Carcon se base sur une assistance Boshibai qui peut emporter un set de deux batteries. Différent dans la philosophie par rapport à un biporter, on pourrait qualifier le triporteur, campé sur ses trois roues, de gros porteur tranquille. Son usage remonte à la fin du 18ème siècle, époque où les artisans utilisaient ce type d'engin pour livrer leurs clients. On les nommait d'ailleurs souvent des vélos bouchés. Il existe deux sous-familles de triporteurs, les fixes et les pendulaires. Sur un triporteur pendulaire, on retrouve le balancement d'un vélo normal, le fait de se pencher pour tourner. Les deux roues avant se penchent dans l'axe du virage, la cinématique est plus complexe et souvent les caisses sont plus petites. Avec un triporteur fixe, la direction est solidaire de la caisse et les roues restent toujours parallèles l'une à l'autre et perpendiculaires au sol. On perd en sensation de pilotage, mais on gagne en stabilité, notamment à l'arrêt, et bien sûr aussi en capacité d'emport. Le triporteur fixe peut accueillir des grandes fratries jusqu'à quatre enfants sans aucun problème. Avec le Babou Curve E, c'est un triporteur robuste que propose la marque venue des Pays-Bas. Le Curve E propose une large caisse solide en bois aux formes arrondies pouvant accueillir jusqu'à quatre enfants. Il est doté d'une assistance électrique dans le moyeu de la roue avant. A savoir que le modèle Curve Mountain propose un moteur pédalier plus puissant. Le MK1i est l'illustration parfaite du vélo de boucher dont nous parlions juste avant. La marque danoise va même jusqu'à en reprendre le nom et l'iconographie. Né à Copenhague, Butchers & Bicycles propose le MK1i, un triporteur à direction pendulaire. Équipé d'un moteur Bosch Performance CX et d'un moyeu Nuvinci N380, il peut embarquer jusqu'à 100 kg de charge et quatre enfants au maximum. Il est notamment doté d'une portière juste à l'avant de la caisse. Peu connu il y a encore quelques années, ces vélos rallongés sont de plus en plus plébiscités par les familles. Le vélo Long Tail possède un châssis arrière plus long que la normale, lui permettant de proposer un porte-bagages plus robuste et plus accueillant. On est proche d'un vélo classique, moins volumineux, c'est aussi ce qui plaît aux familles, ne possédant pas un espace de stockage extensible. Kifi, encore une marque française. Nous vous avions déjà présenté cette société d'origine stéphanoise il y a quelques temps. A l'origine, le Kifi est un tricycle light. Depuis, la gamme s'est étoffée avec notamment l'ajout d'un modèle Long Tail à deux roues, le Capsule. Avec son long porte-bagages arrière, il peut accueillir jusqu'à deux enfants et il est équipé d'un moteur Bosch Performance Line. Fabricant d'origine taïwanaise, Tern s'est imposé comme une marque incontournable en Europe, avec notamment des modèles pliants de qualité. Le GSD, c'est un modèle plutôt intéressant. En se basant sur un châssis court et des roues de 20 pouces, Tern parvient à proposer un modèle rallongé, pourtant pas plus long qu'un vélo normal. Autre originalité, sa colonne de direction est repliable et le vélo peut être stocké à la verticale, de quoi largement gagner en espace de stockage. Comme nous le disions juste avant, Yuba est une marque depuis longtemps réputée pour ses long tails. Mundo, Boda Boda, Spicey Curry sont les modèles emblématiques de la marque. Le combi, c'est le dernier dé dans la gamme, fait assez rare pour être souligné, il n'est pas doté d'une assistance électrique, ce qui le rend à la fois plus léger, mais aussi un peu plus abordable en termes de tarifs. Depuis l'année dernière, le réseau cyclable a ouvert dans le 16e arrondissement de Paris, un magasin 100% dédié au vélo cargo. Si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à aller y faire un tour et tester les différents modèles qu'il propose. Voilà, on espère vous avoir éclairé un peu plus sur les différentes familles de vélo cargo. En choisir un, c'est avant tout une question de feeling avec une marque ou un modèle, l'idéal étant bien sûr de vous faire un avis en testant directement chez votre magasin le plus proche. Vous pourriez être surpris. N'hésitez pas aussi à contacter votre asso vélo local, elles ont souvent parmi leurs membres des utilisateurs cargo qui seront ravis de vous faire essayer leur vélo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, toujours pareil, on n'oublie pas le petit pouce bleu, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, soit en bas de l'article si vous êtes sur le magazine, soit directement dans les commentaires si vous êtes du côté de la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !